On n'apprend pas de ses erreurs. Et sinon vous commencez à... Bon. J'ai encore son chat. On n'apprend pas de ses erreurs. J'ai l'impression d'être encore en pleine nuit, tellement je n'ai pas dormi et tellement je suis épuisé. Il est 6h45, je pense que je suis rentré tard. Très tard. Et là, il fallait que je monte la vidéo. Parce que j'ai des rendez-vous toute la matinée. J'ai rendez-vous à 10h à midi. Oui, je sais, vous allez me dire. Théo, c'est ta faute. Effectivement. Et je ne sais pas doser. Désolé, je ne vous ai pas trop parlé ce matin, mais je commençais à ruminer. Je commençais à ruminer là et tout. Et je me suis dit non, Théo. En fait, je suis sorti. Je vais aller courir juste pour le bien de se passer. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Juste, je vais aller me défouler un petit peu. Et après, faire mes rendez-vous pour commencer ma journée. Mais là, j'ai vraiment besoin d'évacuer. C'est tout. Au top, la matinée. Au top, Théo. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je n'ai pas besoin de séance de psy. Au final, là, je viens de vivre une séance de psy. Je suis encore sous le choc. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je viens d'aller courir. Mais genre, vraiment, j'avais mes écouteurs. J'ai enlevé la musique au bout de 10 minutes parce que ça me saoulait. Et j'étais dans ma bulle. Mais quand je vous dis dans une bulle, je n'arriverai même pas à l'expliquer. C'était... Attendez, il faut que je m'assoie là. J'étais dans une bulle, mais vraiment profonde, profonde. Si bien que je n'ai pas vu le temps passer tellement longtemps. Enfin, pas tellement longtemps, j'abuse. Mais j'ai couru plus longtemps que d'habitude. Et juste, je suis trop content parce que de 1, j'ai pas mal à mon tibia. Pourquoi ? Parce que j'ai respecté mes allures en plus de ça. Tellement j'étais connecté à moi-même et je ne sais pas, à mon corps et tout. Je sentais les foulées. Enfin, je... Vraiment, je vous souhaite de vivre cette sensation-là. D'être déconnecté à ce point-là. De trouver quelque chose qui vous déconnecte à ce point-là. Moi, je sais qu'il y a vraiment deux choses qui font ça. C'est le montage ou la création et le sport. Enfin, et la cour. Je suis choqué. Genre, vraiment, je suis choqué. Je suis trop content. Je vais couper parce que sinon, je vais pleurer encore. Donc, non. Bon, du coup, là, j'ai rendez-vous dans une heure à peu près. Donc, je vais me doucher et tout. Je vais me préparer. J'ai rendez-vous en visio. Et après, je vais aller manger. Normalement, je devais manger avec une pote. Mais je crois qu'elle peut plus. Donc, tant pis. Je vais voir. Et après, je vais... Une boutique de cookies. Et après, cet après-m', je vais bosser avec une pote dans un café. En mode full co-working. Je ne sais pas pour qui je me prends, mais voilà. Et après, j'ai à 20h, un concert. Mais en mode de... Putain, j'ai oublié le terme. Je suis trop bête. Release party. Genre en mode de... Vous savez, quand vous sortez un nouvel album, les chanteurs, ils font une petite soirée et tout. Bah, voilà. C'est la même chose. De mauvais oeil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Moi, je connais. De non. Et j'ai déjà écouté un ou deux de leur son. J'aime beaucoup. Donc, je vais là-bas. Et après, le vent me amènera là où il veut me mener. Arrête ce vlog. Je trouve ça quand même dingue la façon que j'ai à voir les choses du côté positif en ce moment. Genre là, ce matin, pareil, j'aurais pu décider que ça aurait pu être une mauvaise journée. Et au final, je me rendais compte qu'avant, j'avais beaucoup de mauvaise journée. Enfin, j'estimais que je passais beaucoup de mauvaise journée. Et maintenant, je trouve ça vraiment assez dingue la progression par rapport à ça de mon état d'esprit. Vraiment, je ne me reconnais pas. Des fois, je me dis, wow, c'est toi qui penses ça ? Et attention, encore une fois, j'ai des problèmes. Il n'y a pas de souci. Vous voyez mon mois d'octobre en termes d'organisation. C'est un cauchemar. Vraiment, c'est un cauchemar. Mais j'ai décidé d'ignorer le problème et de le vivre sur le moment à l'instant T. Parce que ce n'est pas très grave en soi. Je vais à Bordeaux tant que je vois ma famille, tant que je vois mes amis. Et tant que j'arrive à faire mon travail, ce n'est pas grave. Il faut que j'aille chercher mon colis à Romeazone. Et sinon, vous, comment ça va ? Parce que c'est vrai que je ne vous demande pas. Je vide le truc à fond. Et on ne se demande jamais comment ça va. Vous savez, dans les conversations, on dit toujours Ouais, tu vas bien et toi ? Oui, ça va. C'est vraiment des conversations que je déteste. Parce que si tu es un minimum sociabilisé, je ne sais pas comment on dit ça. Enfin, pas éduqué, mais les règles de bonne conduite de la société veulent qu'on ne dise pas Non, ça ne va pas. Il faut que je te raconte et tout. Non. Le ça va, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas forcément de réponse. À mon humble avis. Et du coup, je n'aime pas ce « ça va ». J'aime bien quand vraiment tu le sens, le « ça va », sincère. Ça va ? Genre vraiment en mode, la personne s'intéresse à toi, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper intelligent. Enfin, hyper intelligent. Je trouve ça hyper bien, en fait. Le seul truc que je suis en train de regretter, c'est les montages. Vraiment, je vois que je n'ai plus le temps. Là, ce montage-là et le montage du vlog dernier, je suis désolé, mais ils sont un peu chaotiques. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps, en fait. Vraiment, je n'ai pas le temps. Demain, il sera un peu mieux parce que j'ai un peu plus le temps. Mais là, je me rends compte que ça devient vraiment dur, dur. Je disais à mes potes hier soir, vraiment, j'adore YouTube. Mais là, il faut que je fasse une pause. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je vous adore, mais là, c'est complexe. Bon, je bosse et je vous retrouve à mon rendez-vous. Comme ça, je ne sais pas si vous allez participer. On va voir. Hello. Hello. Est-ce que tu as suivi un truc qui est un truc qui est humain, depuis que je suis à Nathalie ? Ok. Et voilà, comment vous m'y procédez ? Est-ce que vous affiniez mieux ? Ok. Alors, du coup, pour t'expliquer un peu, nous, on a lancé ça en juin et c'est la deuxième édition qu'on va faire. Et on voulait absolument déjà, à la première édition, un matcha à la piste. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vraiment la base de ça. Ok, trop bien. J'ai fini mon rendez-vous et j'étais en train de penser à un truc. C'est trop cool le rendez-vous, mais là, j'ai plein de choses dans ma tête à gérer pour le prochain pop-up. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et du coup, c'est trop bien. Mais ça fait plus de travail. Et effectivement, ouais, c'est des petits challenges comme ça à faire. Mais bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler. En gros, hier soir, j'ai parlé à une amie d'un projet que j'avais complètement oublié qui date d'il y a 4-5 ans. Et c'est la première fois que j'en reparlais à quelqu'un parce que ce projet n'a pas abouti alors qu'il était en bonne position. Et ça m'a fait bizarre d'en reparler et ça m'a un peu peiné parce que je voulais absolument le refaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est toujours dans un coin de ma tête que peu importe le moment, peu importe ma vie actuelle, j'y pense tout le temps. Et là, je l'ai récupéré sur mon disque dur et je l'ai remis sur mon ordinateur et je me suis dit putain, c'est incroyable, c'est vraiment trop trop bien. En gros, pour pouvoir la faire court, c'est une série mais pas une série comme on l'entend. C'était vraiment novateur, c'est ce que les gens avec qui je travaillais et quand je passais devant des commissions pour aller récupérer de l'argent parce qu'avant j'étais dans le cinéma et dans l'audiovisuel on va dire. Et cette série-là en fait, elle montrait le point de vue de 5 personnages et c'était pour mettre en avant, je vous l'ai fait en bref parce que c'est vraiment très très complexe à expliquer. On passait vraiment une heure et demie à expliquer le concept de la série parce que c'était tellement jamais vu que les gens aimaient ça en fait. Et ça s'est pas fait à cause notamment du Covid, voilà. Il y a beaucoup de choses à cause du Covid que j'ai pas faites malheureusement. Mais bref. Et en gros, pour la faire courte, cette série-là c'était pour montrer que l'importance de parler aux gens parce que ça suivait un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui avaient tous et toutes des problèmes plus ou moins importants. Et en fait, ils vivaient leur vie et tout mais ils se parlaient jamais vraiment entre eux alors qu'ils étaient censés être meilleurs amis. Et bref, ils ont des problèmes, etc. Et en fait, à la fin, on se rend compte que, enfin je vais pas vous spoiler la série, mais en bref, que c'est hyper important de parler et que si jamais ils avaient parlé ne serait-ce qu'un tant soit peu les uns aux autres, il y aurait pas eu tous ces problèmes. Pas eu tous ces quiproquos, pas eu tous ces malentendus, etc. Et on en parlait, je sais plus pourquoi, parce que si on disait justement qu'on parle pas assez entre nous et moi je suis le premier, je dis pas ce que je ressens ou je dis pas ce que je pense parfois à des gens que j'apprécie ou pas. Et du coup, je passe à côté de certaines choses en fait. Et c'est chiant parce que je pense que j'ai écrit cette série dans un but pour moi aussi, pour me dire, il faut parler, il faut parler, c'est hyper important la communication. On est des animaux sociaux de base, voilà. Je sais pas si ce projet verra un jour le jour, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. C'est le petit instant philo. Philo et rappel que j'avais une vie avant qui était complètement différente. Actuellement en expédition pour aller chercher les cookies, il pleut, comme toujours. Bienvenue en septembre. En gros, là j'ai dans une boutique de cookies, je dis potentiellement parce que je les ai jamais goûtées, donc c'est une adresse que j'ai jamais encore faite. Donc évidemment, si jamais c'est pas bon, je vais pas partager, donc évident. Je pense qu'après avoir pris la boîte, je suis certain qu'ils vont me donner une boîte. Je rentre chez moi, je pose la boîte et ensuite je vais au café travailler. J'ai tellement hâte de travailler, j'ai tellement hâte d'être posé. Vous voyez, c'est vraiment de la passion. Je suis trop content, j'ai trop hâte de me poser, de réfléchir à des trucs, des contenus. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Oui, je suis à République. Le prochain plan, c'est moi en train de manger des cookies. Bon, comme vous voyez, la boîte a pris un sacré coup. Il y en avait quatre, de base. J'ai tourné une vidéo, parce qu'en gros, j'ai goûté un cookie, et je me suis dit... Non, c'est incroyable. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ils sont dans mon top 3. Ouais, top 3. Bon, sur ce, la pence bien remplie, on va aller travailler. Pourquoi j'ai pris cette action ? Je suis toujours à la recherche du meilleur cookie de Paris. Après trois mois d'enquête, j'ai toujours pas trouvé, alors peut-être bien que c'est aujourd'hui. On m'a dit, va chez Benkiz. Du coup, je suis allé chez Benkiz. Des cookies, il y en avait. Est-ce qu'ils sont aussi beaux que bons ? Là, vous avez les prises. Moi et ma boîte, on est rentrés tranquillement chez moi, pour ouvrir ces merveilles de la nature. Amandes chocolat, pralinés péquants, pistaches, et encore pistaches. Il faut pas déconner, j'en ai pris deux quand même. Je vais mettre un 12 sur 10 sur la texture, parce que c'est moi qui mets les notes et je fais ce que je veux. Et c'était... Waouh. Donc là, je suis en direction du métro pour aller travailler au café. En plus, je perds tellement de temps. Trajé en métro, c'est 35 minutes, alors qu'en vélo, c'est 25 minutes. Oui, ça va, c'est 10 minutes. J'ai trop hâte d'être posé avec mon petit café et de bosser. J'aime trop cette ambiance. Je vous promets, j'ai un parapluie. Je vous promets, j'ai un parapluie, mais là, je l'ai pas sur moi. Waouh. Il est 19h, je sors du café, c'est arrêté de pleuvoir. Grand sel bleu, si ça, c'est pas un signe. Le café était trop, trop cool. J'ai trop bien travaillé. Mais du coup, pour vous expliquer, je vais pas à la soirée ce soir, parce que je suis trop, trop fatigué. Genre, vraiment, là, je sens qu'encore, il n'en peut plus. Donc, avec ma pote, on a pris la décision de pas y aller parce que c'était beaucoup plus raisonnable. Une décision d'adulte, au final. Là, je suis vraiment à bout. Je devais rentrer chez moi quand mon métro est tombé en panne. Genre, vraiment, à 5 stations. Donc, du coup, je vais essayer de trouver un vélo et tout. Je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai fini ma journée, j'ai bien travaillé. On va rentrer, se reposer. Là, je vous avoue, je vais à 20h30. Je pense que je dors, honnêtement. Je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez bien aimé cette journée et le cookie. Enfin, les cookies, c'était vraiment excellent. Je vous ai pas filmé dans l'adresse parce que j'étais un peu timide. Je vais filmer pour Instagram et tout. Enfin, je devais... Non, c'était moi. Mais voilà. Du coup, je termine ce vlog-là. Il fait même pas nuit et je termine déjà. Oui, je sais. Mais on a fait la fête ensemble. On est sortis beaucoup, là. J'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines et à chaque fois, j'apprends pas de mes heures. C'est un mois de septembre qui, je vous avoue, est pas du tout comme les autres. Un mois tout court. Je sors jamais autant. Je fais jamais autant de choses. Mais il y a tellement de trucs que je suis tout. Je dis oui à tout. Et là, ce soir, j'ai dit non parce que je sentais vraiment que ça allait devenir très dangereux pour moi. Je prends ma bécane. Et nous, on se dit à demain, même heure, pour de nouvelles aventures. Bisous.